Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation des Megara de chez Cougar. Donc ce sont des écouteurs intra-auriculaires qui ont aussi la particularité d'avoir un micro détachable. Donc on va voir si ce type de produit peut être agréable et remplacer un casque peut-être pour un joueur de tous les jours. Alors si on se concentre un tout petit peu sur le bundle, on va y retrouver les écouteurs bien évidemment. Mais surtout une extension pour le casque et le micro en jack. On aura aussi deux paires d'embouts intra-auriculaires suivant la taille de votre oreille. On aura aussi la présence d'une petite housse en tissu tout simplement pour le transport, ça c'est plutôt sympathique. Alors si on parle un petit peu des écouteurs, esthétiquement c'est plutôt joli. En tout cas si vous aimez bien le noir et l'orange qui sont les couleurs de la marque. On va retrouver sur les extérieurs le logo Cougar et le nom. Alors c'est effectivement des écouteurs plutôt orientés gaming. On le voit par leur forme, un petit peu brute, un petit peu massif. Mais c'est pas trop lourd, je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont posé la question. Ça se porte plutôt pas mal, on le verra un petit peu après. Pour ce qui est de la qualité, c'est du plastique. C'est agréable au toucher, c'est agréable à l'oeil. Donc voilà, ça fait plutôt bien le boulot. On va retrouver derrière notamment les petits embouts silicone qui viendront se mettre dans vos oreilles. Qui peuvent se changer suivant la taille des vôtres. On aura aussi les petits crochets. Alors les petits crochets, j'étais pas forcément fan. Parce que je trouvais ça un petit peu particulier. Parce que j'en avais jamais essayé pour tout vous dire. Et en fait voilà, si vous aimez pas, ça peut se retirer facilement. Mais ça permet de bien stabiliser en fait les écouteurs sur vos oreilles lorsqu'ils sont dedans. Et au moins on est sûr que ça ne bouge plus. Alors du côté de la télécommande, elle est plutôt sympa. C'est à dire que c'est assez simple aussi. De la même occasion, j'aurais bien aimé avoir un petit porte-cravate. Par exemple pour pouvoir le clipser sur votre pull, ça aurait été cool. On va y retrouver les boutons reculer, avancer, pause, lecture. Et de l'autre côté, un petit micro. Donc ça c'est plutôt cool si vous l'utilisez en mode juste avec votre smartphone pour pouvoir prendre les appels. C'est audible sans plus. Alors aussi, gros avantage de ces écouteurs, c'est la possibilité de garder ou non cette perche micro. Ça vous permettra de les utiliser dehors si vous voulez avec votre smartphone par exemple. Dans un esprit un petit peu urbain. Ou sinon, de les utiliser en gaming. Donc c'est une perche qui est rigide par contre. Mais vous verrez que ça pose pas trop de soucis. Alors franchement à l'utilisation, ces écouteurs sont très bons. Que ça soit en termes de gaming, vous avez une bonne immersion. On a des basses, c'est vraiment correct. Pour ce qui est de la musique et des films, c'est pareil. Ça marche très très bien. Voilà pour le prix en tout cas, je vous le dirai un petit peu après. Moi je suis largement convaincu par ce type de produit. Voilà pour une longue utilisation, je les ai essayé assez longtemps. J'ai pas eu de soucis. C'est pas lourd, c'est pas désagréable. Avec les petits crochets, on va dire, ça tient très très bien. Donc c'est vraiment de ce côté là un bon produit pour la qualité audio et pour le porter tout simplement. Alors voilà ce que donne le micro de ces Megara, de ces écouteurs gaming, qui sont par la même occasion pas forcément gaming. Mais qui a un son qui est plutôt correct. Alors il y a un petit peu d'écho évidemment, parce que c'est pas forcément un casque gamer. Mais je suis certain pour l'avoir essayé que si vous êtes sur TS, Skype, etc. On vous entend largement assez bien, pour que ce soit audible. Et même lorsque vous prenez des conversations téléphoniques, ça marche très 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 bien. Alors en conclusion de ces Cougar Megara, j'ai terminé avec le micro et je vais commencer avec. Alors c'est pas un micro de grande qualité, on se le cache pas. Mais ça suffit très largement pour vous faire comprendre en gaming par exemple sur TS, etc. Pour ce qui est de la qualité globale du produit, c'est plutôt bon pour son prix, 36 euros. On va pas lui demander grand chose de plus. Ça tient bien, c'est pas trop lourd, on a un son qui est de bonne qualité. Toujours bien évidemment en fonction de son prix. Donc voilà, c'est quelque chose que je peux vous recommander si vous êtes pas trop fan des casques. Ou si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus polyvalent pour sortir dehors et pour jouer sur votre PC. Et voilà les amis, c'est terminé pour la présentation et le test de ces Cougar Megara. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un produit qui pourrait vous plaire au quotidien ? Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous le redis à chaque fois, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait toujours très plaisir à partager sur les réseaux sociaux. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.